Salut à tous, on va commencer aujourd'hui à voir les panneaux acoustiques. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec de l'électro-technique que j'ai fait d'habitude. Alors, dans ce tuto, il y a une partie théorique et une partie pratique. Bah oui, avant d'investir dans quelque chose, il faut établir un plan, peser le pour et le contre, voir l'utilité, le coût, etc. Je commence par vous montrer quelques photos et vous allez comprendre tout de suite l'utilité. Là, nous sommes dans un studio d'enregistrement et les panneaux acoustiques sont ici et sur le plafond également. Ensuite, ça c'est une salle de projection et vous avez un panneau juste là. Ici, nous sommes dans un salon et les panneaux acoustiques se trouvent juste derrière et un là. ça c'est une grande salle de classe et les panneaux acoustiques se trouvent là sur le mur et ceux-là sont en métal. Là, nous sommes dans un restaurant et les panneaux sont accrochés au plafond. Ici, nous sommes dans un couloir et les panneaux sont tout le long du mur, voire ici au fond. Et en dernier, c'est un studio d'enregistrement et les panneaux sont là. ici en rouge. Ok. Alors, dans une salle, qu'il soit un studio d'enregistrement ou un cabinet médical, pourquoi est-il nécessaire d'installer des panneaux acoustiques ? D'une part, ça permet d'insonoriser la pièce et d'autre part, ça permet d'atténuer les échos et les réverbations. Comme on réduit les sons parasites, on augmente la clarté de la voix. Dans un cabinet médical, par exemple, le docteur va entendre beaucoup mieux son patient et la communication sera plus agréable. Et c'est pareil dans une salle de classe entre un professeur et ses élèves. Voilà en gros l'utilité des panneaux acoustiques et il est conseillé de les installer à hauteur de l'oreille humaine, en position assise et debout et être à une distance d'un mètre. Alors, pour avoir ces panneaux acoustiques, vous avez deux choix. Soit vous les achetez, ce que font les professionnels, les écoles, les hôpitaux, etc., ce qui va vous coûter une petite fortune suivant la surface du local, ou bien vous les faites vous-même, ce qui n'est pas compliqué à faire et ce qui va réduire le coût. Alors, quand je vois la plupart des temps, les musiciens qui font eux-mêmes leurs panneaux acoustiques, ils les font avec du bois, une matière qui coûte relativement cher. Alors, moi, pour réduire le coût, j'ai trouvé une alternative à ça, j'ai fait les panneaux avec du carton de déménagement. Oui, j'ai bien dit avec du carton de déménagement. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients par rapport au bois, ce qui nous oblige à peser le pour et le contre, voire l'utilité, le budget, etc., ce que nous verrons dans la suite. Merci.